Dans ce tuto, on va te donner toutes les consignes pour te faire plaisir sur la piste. Une fois sur la glace, c'est un peu comme sur la route, il y a un code pour circuler. Pour commencer, il faut savoir que les patineurs tournent toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La priorité est donnée à celui qui est devant toi. Cela veut dire que tu dois rester attentif à ceux qui te précèdent. S'ils font un écart, tu dois pouvoir les éviter. Si tu as le sentiment de perdre le contrôle, plie tes genoux et mets tes mains vers l'avant. En cas de chute, pense à protéger tes mains en fermant tes doigts. Si un autre patineur est à proximité, cela limitera le risque de coupure. Voici maintenant une liste de choses auxquelles il faut veiller. Garder une glace lisse. Veille à ne pas faire de trous dans la glace. S'il y a un creux à la surface de la piste, ton patin peut se prendre dedans ou subir une déviation de trajectoire qui peut mener à la chute. Libérer les balustrades. Veille à ne pas rester trop longtemps statique et à ne pas t'asseoir sur les balustrades. On a vite fait de basculer en arrière. Garder des distances. Faire la chenille est particulièrement risqué. En cas de chute d'un seul patineur, cela peut entraîner la chute de tous les autres. Maîtriser ta vitesse. Patiner vite et slalomer, c'est grisant. Et pour cela, l'UCPA peut te proposer des créneaux spécifiques. Mais lors des séances publiques, pense à rester au contrôle de ta vitesse. Dans ce tuto, on t'a appris à te mettre en sécurité et à mettre les autres pratiquants en sécurité. Maintenant que tu as toutes ces bases, ça va être plus facile pour te lancer sur la piste. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501